Bonjour et bienvenue à tous ! La célébrité vous pousse souvent à être sous les feux des projecteurs, épiés et suivis par une horde de paparazzis et de fans, il est donc naturel que les célébrités investissent dans les meilleurs gardes du corps pour maintenir leur sécurité. Cependant, tandis que certains gardes du corps peuvent passer incognito, d'autres se font remarquer par leurs différences. Ces derniers ne reculent devant rien pour protéger leurs employeurs. Avez-vous déjà entendu l'histoire du garde du corps qui a battu un homme lors de funérailles parce qu'il a essayé de parler à son client ? Voici donc la liste des 10 gardes du corps les plus imposants que vous ne voudriez pas affronter. Mais d'abord, voici la question du jour. Quelle est la chanson la plus vue sur YouTube ? Est-ce option A « Gangnam Style » ou encore option B « See you again » de Wiz Khalifa ou encore option C « Despacito » ? A votre avis, quelle est la bonne réponse ? Faites attention car il y a un piège. En tout cas, si vous connaissez la réponse, écrivez-la maintenant dans les commentaires et nous saurons ce qu'il en est avant la fin de la vidéo. Garde du corps Angelina Jolie Mark Milligan, ancien garde du corps d'Angelina Jolie, a passé 27 ans dans l'armée. Cependant, il dit que le plus dur dans sa vie a été pour lui de garder Angelina et leurs six enfants. Il a dû faire un bon travail en tant que garde du corps car il a été promu chef de la sécurité pour la famille. Il semble que les méthodes de Mark étaient plus intelligentes que la plupart des gardes du corps car il savait exactement comment garder les étrangers à l'écart. Mais certaines personnes étaient toujours déterminées à se rapprocher malgré la figure imposante de Mark. Plutôt que d'attaquer physiquement les personnes s'étant trop rapprochées, l'homme usait alors de l'intelligence et du contexte pour protéger Brad et Angelina. Il se débrouillait ensuite pour que quiconque harcèle sa patronne soit arrêté. Snoop Dogg Le garde du corps de Snoop Dogg est ce que l'on peut qualifier de « sans foi ni loi » allant jusqu'à faire scandale durant des funérailles. Et oui, lors de l'enterrement du comédien Ricky Harris, il se trouve qu'une personne a remarqué la présence du rappeur et s'est un peu trop rapprochée de lui. Au lieu de demander poliment et calmement à cette personne de prendre ses distances, le garde du corps de la star a vu rouge et a foncé droit sur elle pour l'écarter. Les gens qui ont assisté à cette scène étaient furieux, surtout quand il s'est avéré que le fan en question n'était autre que le neveu déficient mental du défunt, qui voulait juste parler un peu à Snoop. La police est naturellement intervenue mais personne n'a été arrêté car les deux parties ont décidé de quitter les lieux avant que les choses ne s'enveniment. Fernando Flores Britney Spears, elle, n'embauche que des gardes du corps Brun et Rabelais. Regardez, voici l'un d'entre eux, Fernando Flores. Le beau jeune homme est cependant plus connu parce qu'il a apporté plainte contre la star internationale en 2010 pour harcèlement sexuel que pour ses tablettes de chocolat. Fernando Flores reprochait notamment à son employeur de lui avoir montré ses parties génitales à plusieurs reprises. Selon ces dires, Britney passait son temps à le poursuivre nue de ses assiduités. Le pauvre avait fini, d'après ses déclarations, par craquer, démissionner et porter plainte dans la foulée. La diva pop finira par trouver un accord à l'améable avec son ancien garde du corps tout en ayant les faits. N'est pas Rachel Marwan du film Bodyguard qui veut. Justin Bieber Comme vous avez pu le constater précédemment, les gardes du corps n'ont aucune limite et celui de Justin Bieber ne déroge pas à cette règle. Le chanteur est connu pour ses altercations avec les paparazzi. Une fois, il a surpris un photographe voulant le prendre en photo et a demandé à son garde du corps d'aller récupérer la carte mémoire coûte que coûte, quitte à en venir aux mains. Le pauvre photographe aurait été étranglé avant d'être poussé contre une voiture, tout ça pour obtenir cette carte mémoire et effacer la photo. Scandaleux, n'est-ce pas ? Drake Le garde du corps de Drake est un autre qui, apparemment, ne sait pas quelle est la limite quand il s'agit de faire son travail. Une plainte a d'ailleurs été déposée contre Drake et son garde du corps. La victime en question a affirmé que le garde du corps de Drake, Shubbs, lui a cassé la mâchoire après qu'elle se soit présentée au manoir de la star, où elle aurait été invitée. Des photos sont apparues en ligne de l'agression apparente et montrent l'homme dans un lit d'hôpital avec des fils attachés à son corps. Les blessures de l'homme l'ont laissé pendant plusieurs jours cloué dans un lit d'hôpital et ont nécessité diverses interventions chirurgicales. Drake a prétendu que Shubbs ne s'est battu que pour se défendre et qu'il n'y avait rien fait de menaçant. L'affaire a fini par être classée sans suite courant en 2018 et Drake et Shubbs n'ont plus à s'en soucier. Kim Kardashian Qu'on se le dise, le garde du corps d'une star n'a pas toujours le sex appeal de Kevin Costner. Il n'est pas non plus un gentil nounours attachant version Denzel Washington dans Man on Fire. Non, le bodyguard c'est plutôt le genre de personne que l'on n'a pas franchement envie d'embêter et à qui on sourit poliment le jour où l'on croise un people. Vous vous rappelez peut-être de Pascal Duvier, le garde du corps de Kim Kardashian qui est devenu inconnue quand elle a été cambriolée à Paris en 2016. La bague en diamant au prix exorbitant de Kim a été volée et personne ne savait trop comment le voleur avait outrepassé Pascal. Rien qu'à sa vue beau courait reculer. Ce garde du corps est un ex-membre de l'armée doté de muscles bien bâtis, mesurant 1m90 et pesant 120 kg. Toutes ces caractéristiques font de lui un garde du corps redoutable et redouté. Pascal maintient ce corps d'Apollon avec des entraînements fréquents à la salle de sport et la pratique d'arts martiaux. Il pourrait effectuer n'importe quelle figure de judo pour protéger Kim. Cependant, il a pris la décision personnelle d'arrêter de travailler pour Kim seulement un mois après l'incident de Paris. Outre Kim Kardashian, le garde du corps a aussi assuré la protection de David Guetta, Justin Timberlake, Cara Delevingne, Nick Jonas ou Katy Perry. Autant de stars qui ont rendu le bodyguard célèbre, devenant lui aussi à moindre échelle une star du web. Très présent sur les réseaux sociaux, Pascal Duvier comptabilise plus de 55 000 abonnés sur Instagram et 14 000 sur Twitter. Adèle et Lady Gaga Les deux stars de la chanson, Adèle et Lady Gaga, avaient tous deux eu Peter Van Der Wijn en guise de garde du corps. A première vue, Peter se démarque par son physique avantageux qui lui a d'ailleurs valu le titre de Mister Europe. Mais méfiez-vous, derrière ce joli minois se cache un garde du corps redoutable. Les fans de Lady Gaga ont d'ailleurs été choqués quand il a voulu éloigner physiquement des personnes un peu trop enthousiastes de la star en utilisant la méthode de l'étranglement, qui peut être fatale si elle est exécutée trop longtemps ou de manière incorrecte. Peter a donc attrapé un homme le temps de permettre à Lady Gaga de passer et de monter dans sa voiture. La star a certainement apprécié la protection, mais Peter avait-il vraiment besoin d'être si violent ? C'est une question à débattre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Niki Minaj Niki Minaj est connue pour son attitude impertinente, mais n'empêche qu'elle a toujours besoin de protection physique pour rester en sécurité. Et ses gardes du corps sont prêts à tout afin d'assurer cette mission. Cependant, cette détermination à vouloir à tout prix protéger la star a eu des répercussions lors de la Fashion Week de New York en 2013, et leurs priorités se sont apparemment mêlées. Niki essayait de marcher dans la foule et ses gardes du corps étaient bien sûr là pour veiller à ce qu'elle puisse passer facilement. Mais à force de ne porter attention qu'à Niki, les gardes du corps ont accidentellement piétiné Stella Bugbee, qui est la directrice éditoriale du site de mode The Cut. Kendrick Lamar Croyez-moi, je n'exagère pas en vous disant que le garde du corps de Kendrick Lamar est un géant. Mais cela n'aide pas le rappeur lui-même, qui ne fait que 1m62. Et une photo de juillet 2018 de la tournée de Para Australia n'a rien fait pour dissiper les rumeurs selon lesquelles le garde du corps de Kendrick serait une fois ennemi plus grand que lui. Le rappeur a d'ailleurs annoncé l'interdiction des photographes professionnels et des caméras dans sa tournée. Sûrement parce qu'il ne veut plus que sa photo soit prise par des paparazzi. Grâce à ses gardes du corps énormes, la volonté de l'artiste sera entièrement satisfaite. Car qui voudrait risquer d'obtenir des images face à toute cette protection, peu importe le prix ? Kylie Jenner Le garde du corps terrifiant de Kylie Jenner s'appelle Tim Chung. Vous vous rappelez, ce dernier avait fait beaucoup parler de lui, internet étant convaincu que c'était le vrai père de Stormy. Mais ça, c'est une autre histoire. Tim a toutes les compétences requises pour être un garde du corps de qualité. Avant de travailler pour Kylie, il était flic pour la police de Los Angeles. Il aime aussi jouer au basketball et sa grande taille en témoigne. Il sert de bouclier vivant face à tous ceux qui s'approchent trop près de Kylie. En dehors de tout cela, Tim se réfère également à lui-même comme un entrepreneur, un modèle et un acteur. C'est tout pour les 10 plus grands gardes du corps avec lesquels vous ne voudriez certainement pas vous battre. Par contre, au bras duquel pensez-vous vous sentir le plus en sécurité ? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Sinon, la chanson la plus vue de tous les temps est actuellement Despacito. Depuis avril 2018, Despacito est le titre qui a été le plus regardé sur YouTube et ses vues ne cessent de progresser.